Bonjour Olivier, vous allez bien ? Très bien. Ravi de vous retrouver sur le studio de CFNOOS TV à l'IPEM à Cannes. Alors en plus Olivier, une très belle annonce aujourd'hui, puisque le FEI a mis 60 millions dans votre dernier fonds sur le spatial. Alors vous nous aviez caché des choses ? On vous avait caché dix ans qu'on travaillait. On travaillait depuis longtemps sur ce sujet du spatial. On travaillait depuis le moment où on a repéré chez Audacia l'intérêt des disruptions que représente l'irruption de l'entrepreneuriat privé au sein du monde spatial, historiquement plutôt parapublic. Cela nous a mené à d'une part recruter une équipe spécialisée, démarrer des travaux de très long terme avec des grands institutionnels comme le FEI, mais aussi constituer un véhicule d'amorçage, lui-même abondé par des personnes physiques, par des familles d'office, qui nous a permis de prendre des premières positions assez fantastiques du reste dans des premières boîtes qui se constituaient. Alors justement lesquelles ? Alors il y en a une petite quinzaine, notamment deux qui font l'actualité simultanément de la nouvelle de notre relevé. C'est Share MySpace avec une série A de 10 millions et c'est Latitude avec une série B de 27 millions. Deux sociétés fantastiques, l'une observe l'espace avec des télescopes, l'autre propulse des micro lanceurs qui sont actuellement en cours de préparation. D'accord. Donc si je comprends mieux, le FEI effectivement était déjà au courant de tout ça et là vient de concrétiser votre travail qui a déjà démarré il y a deux ans, avec ce projet d'ailleurs commun au sein d'Odacia, de constituer un acteur clé VC d'ailleurs en site, comme vous le disiez, sur la deep tech quelque part. Oui tout à fait. Donc en effet, ils observaient la constitution progressive de notre travail, de notre portefeuille. Ils voyaient ça d'un bon oeil et à un moment donné, ils ont apporté cette enveloppe qui nous permet de démarrer les opérations à conclure ce first closing de 100 millions. Simultanément à tout ça, nous poursuivons notre stratégie multiverticale deep tech. Nous pensons que la deep tech c'est une frontière, c'est une frontière intéressante entre la science et l'ingénierie. La science progresse et systématiquement bascule des pans entiers vers l'ingénierie au moment où se créent les sociétés. Nous on travaille dans quatre verticales industrielles, le quantique, le spatial, la décarbonation et la santé. Nous avons d'ores et déjà désormais quatre véhicules actifs, les quatre sont actifs, les uns avec des véhicules d'amorçage, les autres avec des grands fonds. Et donc il nous est possible de proposer aux investisseurs un panier de propositions deep tech s'ils souhaitent participer à l'aventure de la tech souveraine par exemple ou l'aventure de la deep tech en général. Alors vous êtes vraiment effectivement identifié comme un acteur clé maintenant de la deep tech. Est-ce qu'on pourrait penser aussi peut-être demain d'avoir une verticale sur l'IA ? Est-ce que c'est envisageable ? Alors nous n'avons pas pour l'instant de verticale sur l'IA. Souvent nous prenons les sujets très en amont, c'est notre force. Et quand les sujets sont connus du grand public ou de la grande partie des investisseurs, nous les avons déjà travaillés depuis deux ans. Je pense que ce n'est pas le cas sur l'IA. Si nous devions avancer, il faudrait trouver un angle très différenciant. Et justement, alors je rebondis sur cette question. Ici dans cet environnement de l'IPEM, avec des JPs, des LPs, comment ils ressentent les choses par rapport justement à votre offre de ces investissements deep tech ? L'intérêt qui vaut en nous, c'est l'aspect très différenciant. C'est qu'en fait, l'industrie du private equity s'est fantastiquement développée, avec une immense partie qui couvre aujourd'hui l'économie et qui miroite plus ou moins les secteurs industriels, et ce de façon fidèle. A l'avantage d'être très important, au risque d'être indifférencié. A contrario, quand on est en venture à fortiori en deep tech, on se retrouve avec des thèses d'investissement très en pointe, et c'est ce qu'ils aiment chez nous. Ils aiment chez nous suivre des intuitions qu'ils ont eux-mêmes, comme quoi, soit ces quatre verticales vont gagner, soit l'une d'entre elles. Justement, dernière question, est-ce qu'il y a le vivier en France pour trouver ces entreprises ? Ah oui, c'est amusant parce que vous me posiez cette question, Agathe, parce que souvent, alors la réponse déjà, c'est pas en France, c'est en Europe ou dans le monde, selon le fond, mais la réponse est la même, oui. Et souvent, ça surprend nos interlocuteurs qui pensent que le vivier est beaucoup plus restreint. Mais sachez que les équipes, aussi bien quantiques que spatiales, ont vu chacune 500 sociétés. Ils ont un taux de sélectivité très important, puisqu'ils investissent dans uniquement, on va dire, 25, 30, 40 sociétés. C'est un montant beaucoup plus faible. Mais ils en ont vu énormément. Peut-être sont-elles peu connues du grand public, peut-être sont-elles encore connues des spécialistes, mais il y a aujourd'hui un foisonnement d'innovation et de construire une société qui est considérable, beaucoup plus important qu'on ne croit.